salut à tous on se retrouve pour un petit tuto qui cette fois ci va porter en fait sur le choix des éléments de poignée alors il existe moult possibilités de construire une poignée c'est ça qui est bien qui est bien avec le road building je vous laisse aller voir sur le forum pour aller voir les exemples de réalisation mais il ya vraiment plein de possibilités nous on va prendre l'exemple d'un montage split grip et puis celui là en fait qui vient d'apparaître à l'écran et puis on va aller chercher sur le site tous les éléments pour bas pour construire cette poignée alors on va commencer par le porte moulinée donc en fait il ya une petite fenêtre là en haut en haut à droite là qui vous indiquera en fait à quelle étape on est rendu pour la poignée avec le fin c'est à dire que l'élément qu'on est en train de choisir sera de sera d'une couleur en fait donc ça va vous permettre de de vraiment savoir où on est rendu dans dans le dans le dans les choix des éléments de poignée donc le porte moulinée donc je me rends dans poignée bague on voit porte moulinée et en fait je vais choisir un porte moulinée spinning parce qu'en fait on voit nous on va faire un montage pinique je n'ai pas spécifié tout à l'heure mais c'est ce que je recherche montage spinning donc je vais dans spinning voilà donc après là c'est pareil on voit toutes les marques proposées proposées par le site en porte moulinée donc voilà il ya du choix ce qu'on disait les goûts et les couleurs après chacun 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 frasquilleux avec le choix de ses éléments nous on va partir sur sur un fuji spinning classique un truc voilà tout ce qui est un classique sur du qu'on voit beaucoup sur même sur des cannes du commerce donc voilà donc spinning je vais choisir un ips parce qu'il y a plusieurs modèles donc vous voyez là avec des porte moulinée classique tout ce qui est plus basique les dps les vss avec des profilés ips profilés aussi les squelettons avec le blanc qu'apparent entre les deux bagues du porte moulinée nous pour notre exemple on va choisir un ips voilà un ips pourquoi un ips parce que personnellement moi j'aime bien les ips c'est des profilés en fait par contre il va falloir faire puis c'est bien pour notre exemple parce qu'en fait il va falloir faire attention à choisir la mousse qui va bien vous voyez par rapport au profilé du porte moulinée pour qu'elle s'insère parfaitement dans celui-ci donc donc c'est pour ça qu'on va partir là dessus pour pour vraiment choisir les bons éléments par la suite donc voilà ips m 16 blackwood voilà c'est celui là que je veux ça tombe bien il y en a donc après on a un petit descriptif appareil que les blancs que là vraiment un descriptif complet du moulinet donc avec la longueur donc c'est pareil ça peut être utile toutes les longueurs peuvent être utiles enfin c'est par rapport à au choix des éléments faut 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 quand même faire attention à ça donc diamètre intérieur 15 voilà tout y est toute la description concernant ce porte moulinée on va l'ajouter au panier faire un panier global alors par contre pour coller ce porte moulinée sur sur le blanc qui va nous faire alors en fait ce qu'on appelle un shim donc en fait je vais dans accessoires divers donc vous voyez il ya plusieurs choses accroche leur pour remettre sur le blanc des shim et voilà c'est moi ce qui va m'intéresser là c'est shim et arbor donc je clique dessus et en fait un shim c'est une petite pièce en fait qui va sert qui va être rimé c'est à dire que avec les rimeurs qu'on a vu là bas qui sont équipés de toile émerie on va pouvoir rimer rimer ce shim pour qu'il s'adapte parfaitement à la à la forme du blanc à la conicité du blanc donc en fait on le colle à l'intérieur du porte moulinée pareil vous verrez ça sur tous les tutos tout est expliqué et là il n'y a pas de souci je vous invite encore une fois aller voir les tutos vidéo et écrit pour savoir comment on l'utilise mais bon là là nous pour notre tuto site internet on va en prendre un et on en aura besoin pour cette canne quoi donc en fait on l'ajoute aussi au panier donc voilà c'est parti il est il est mis au panier donc donc c'est bon pour le porte moulinée maintenant on va aller chercher le grip en fait le grip arrière pour pour le et adapté au porte moulinée donc je retourne dans poignée bague donc la bague de fission donc la porte moulinée eva liège peut donc eva liège post ça ça m'intéresse je vais là dedans voilà donc talon gérir gris poignée profilé et là je vois qu'en fait j'ai la référence ips là du porte moulinée que j'ai choisi oui il y avait un vss aussi donc qui qui était profilé donc on voit les poignées profilé et on peut donc on peut se rendre vraiment je me rends directement dessus et là ça commence à vraiment ressembler à ce qui fait ce que je veux ce qui m'intéresse donc là il y en a plusieurs disponibles donc droit pour ips 16 donc celle ci va peut aller dans mon porte moulinée le profil va s'emboîter parfaitement dans mon porte moulinée là c'est pareil oui ips ips tout ça ça s'emboîte dans le porte moulinée que j'ai choisi ça aussi vous voyez pour des poignées longues donc tout ça ça va dedans ça ça ira pas parce qu'en fait c'est vraiment les vss c'était l'autre profilé de chez de chez fuji donc ça ça peut pas y aller moi je vais prendre l'évasé court là l'évasé court me convient bien 3 95 tac donc je la prends et il y a même des exemples de montage et donc ça correspond à ce qu'on recherche nous c'était un peu presque fait c'est même ça que qu'on désirait sur notre poignée donc pareil là on va avoir des c'est écrit même uniquement compatible avec les portes moulinée fuji ips 16 donc la description longueur 10 cm diamètre de base 22 mm diamètre de percement intérieur à 8 mm donc après c'est pareil ça sera arrimé pour être emmanché sur le blanc correctement donc je veux ça et ben je veux ça donc je l'ajoute au panier voilà c'est parti donc là on commence à avoir commence à avoir un panier qui sera rempli ensuite on va aller chercher le talon le talon le butt donc le butt et ben je vais retourner dans eva liège j'ai vu un truc comme ça tout à l'heure là et là j'ai talons et butt donc je vais dans talons et butt nous on désire pas un butt en liège mais un butt eva donc voilà je vais dans butt eva et là voilà donc là j'ai des butt nous par rapport à la forme qu'on va rechercher on va de plus être sur un butt un peu plus long comme celui ci maintenant il ya plusieurs modèles un pareil suivant le suivant ce que vous désirez donc il y a vraiment le choix nous on va prendre celui ci parce que c'est celui ci qui nous intéresse donc là pareil donc j'ai tout le descriptif diamètre extérieur le plus fort donc par rapport à la conicité on voit qu'il est légèrement conique enfin qu'il est une petite forme donc là j'ai longueur or tonon donc le tonon c'est vraiment là le petit le petit on va appeler ça un petit épaulement qui qui à l'extrémité donc c'est longueur or tonon 10 cm donc on voit peut-être associé avec un dream butt can pour former un talopsin fonctionnel élégant et vous servir de rear grid donc vous voyez de poignet devant ou derrière le porte-moulin enfin voilà il va avoir plusieurs utilités nous on va le garder pour le talon donc on va l'ajouter au panier au panier donc c'est parti il est ajouté au panier ensuite on va aller choisir le butt en fait le butt c'est à dire la pièce qu'on va mettre au bout de ce de ce du talon en gris pour pour bas pour finir et puis bien habillé à bien habillé ce talon on retourne au même endroit chercher la pièce qui va finir notre talon donc je retourne dans eva liège donc voilà talon peut voilà donc nous on va prendre un butt pvc vous voyez plusieurs butt composites peut pvc donc il y en a qui sont qui sont tout fait donc on pourrait très bien terminer avec ce type de avec ce type de butt nous on va assembler quelque chose hop donc je retourne à côté je vais dans butt pvc et je vais aller chercher en fait cette pit capsule appelée cap cap chapeau comme on veut donc voilà je vais le dessus voilà et c'est ça qu'il va nous falloir voilà donc ça semble avec une bague pour talons ben on va aller chercher aussi cette bague pour talons donc voilà je l'ajoute au panier hop je reviens et je vais aller chercher cette petite bague donc je prends la référence toujours bc17 rubber cap insert ok voilà donc je vais aller chercher cette bague alors je suppose que ça va être dans poignée bague vous voyez bague de finition tout c'est c'est très intuitif enfin il n'y a pas de souci je vais aller dans donc là je regarde éventuellement ce qu'il fait tac tac cc17 ça hop je vais aller lire vite fait ça hop 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 Donc je vais avoir bague pour talons, et là je vais voir peut s'assembler avec le buttcap BC17, c'est exactement ce qu'on a pris, donc c'est exactement ce qu'il nous faut, voilà, donc c'est bien cette petite bague là qui va fignoler notre talon, je vais la prendre en or, en or, c'est pas du vrai or, je vous rassure, voilà je l'ai mis, je l'ajoute au panier. Voilà pour ça, maintenant ce qu'on va aller voir, c'est les bagues d'habillage qui terminent la poignée et qui commencent le talon, donc les deux bagues, donc là ça va être un peu plus, c'est-à-dire c'est là qu'il va falloir faire plus attention, parce qu'en fait il va falloir déterminer le bon diamètre intérieur de ces bagues. Donc pour celle du talon, on peut éventuellement retourner dans notre, dans la section qu'on a choisie sur la page de description de notre talon, simplement, voilà, je retourne Eva Liège, Vous voyez, un peu de talon, le voilà, hop, Eva, j'y retourne rapidement, là, tac, le voilà. Donc en fait on peut voir qu'il fait une longueur de 10 cm, donc 10 cm, ça va nous aider déjà à déterminer en fait le diamètre intérieur de la bague, parce que lui, la bague va venir en fait à l'extrémité de ce tenon, donc, et comme on l'a vu tout à l'heure, on a en fait une mesure du blanc tous les 5 cm, donc ça, ça fait 10 cm, donc je retourne à la page de mon blanc, que j'ai pu, vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure de la, de la, de la conserver, c'est pas grave, je vais la chercher, mais là je ne l'ai plus, hop, je vais vite fait le chercher, je suis désolé, hop, voilà, tac, tac, donc je savais que c'était un 6.42, voilà, voir, je le vois, c'est parfait, donc je ne refais pas l'erreur, je le copie, copier, hop, je le colle, voilà, tac, donc voilà, je suis à la page, et donc là, je retourne dans, dans, dans les bagues, voilà, je vais aller directement dans les bagues de finition, donc là, pareil, on va mettre des bagues de finition, bon, on a mis une bague road builder pour le talon, et bien, on va rester dans des bagues, comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes coloris, donc bagues de finition, voilà, donc je vais voir les bagues de finition, donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, nous, c'est ce qu'on va mettre, là, sur le, sur le blanc, entre, pour finir, enfin, pour, pour cacher la liaison entre le blanc et la, et la, et la mousse, la mousse est là, donc, euh, donc, euh, donc on va passer sur du gold, voilà, donc, voilà, alors là, en fait, il y a un petit tableau qui nous donne, en fait, euh, donc, euh, ID, ça va être le diamètre intérieur de la bague, et au D, le diamètre extérieur, donc, vu qu'elle est conique, donc, il y a un diamètre extérieur, un diamètre extérieur mini, et un diamètre extérieur maxi, donc voilà, pour la sélectionner, euh, vous voyez, il faut que, qu'on, qu'on choisisse les bonnes, on va pas mettre des trop petites, enfin, il faut surtout pas mettre des trop petites, parce qu'autrement, elles rentreront pas, et, euh, et c'est dommage, donc, en fait, il vaut mieux qu'elles soient un peu plus grandes que trop petites, quoi, donc, nous, ça va nous servir, on a dit que, euh, que la, le, le talon faisait 10 cm, donc, en fait, on va voir dans notre blanc, et notre talon fait 10 cm, et on voit, ici, à 10 cm, ici, là, que le blanc a un diamètre de 13,34, donc, euh, déjà, il va falloir impérativement que notre bague soit supérieure à 13,34, donc, je retourne voir les bagues, ce qu'on a en bague, hop, pardon, en bague, et là, on peut voir, j'ai du 13,5, 14, alors, vaut mieux que ça soit plus grand, comme je vous l'ai expliqué, que du, que trop petit, là, on sait exactement à peu près où va être, va être mis notre bague, donc, 13,34, euh, moi, 13,5, ça paraît un peu juste, il y a un petit problème, ça fait que 2 centièmes d'écart, c'est pas beaucoup, donc, moi, ce que je, ce que je, là, je prendrais, je prendrais clairement une 14, une 14, je suis sur 40, je peux, je pourrais même éventuellement recouper mon talon, alors, si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez recouper votre talon, enfin, vraiment, prenez même une 14,5, clairement, voilà, prenez, je pense, une 14,5, vous voyez, ça vous fait un mi-millimètre au diamètre d'écart, c'est pas, c'est pas des masses, après, ça vous permet de, par exemple, de couper votre talon, si vous voulez un talon plus court, quand vous faites votre canne, moi, clairement, je mettrais un, voilà, mettez, alors, le 14 peut y aller, mais le 14,5 me permettra, en fait, de, si je veux bricoler, quand j'ai reçu mon matériel différemment, et bien, je suis sûr que ça rentre, donc, bah, écoutez, moi, je mets un 14,5, ça fait pas grand-chose, ça fait un millimètre au diamètre, ça fait rien, ça se verra absolument pas, donc, prenez, il faut mieux prendre plus grand que trop petit, donc, là, je prends une 14,5, je l'ajoute au panier, ensuite, il va falloir mesurer la distance, en fait, entre celle qui va être sur la poignée du porte-mouliné, donc, là, en référence, éventuellement, vous pouvez prendre une ancienne canne, mais sachant que, enfin, voilà, ça sera standard, enfin, ça sera pas standard, mais on n'est pas à quelques centimètres près, étant donné qu'on va prendre un truc un peu plus grand, vous voyez, il faut que, enfin, en gros, là, moi, je prends, on va dire, on va dire 10 centimètres de plus, j'ai pris sur une autre canne qui ressemblait, c'est ce que j'ai vu, après, je pourrais toujours bouger mes bagues, étant donné que je suis pas au centimètre près, je pourrais toujours les bouger, et c'est pour ça que, moi, personnellement, je prends toujours des bagues légèrement plus grandes qui me permettent, en fait, de modifier mes éléments de poignée dans le sens de la longueur du blanc, que si j'ai besoin de les modifier, ben, je me retrouve pas avec des bagues trop courtes, puis après, franchement, ça se voit pas, une fois qu'elles sont collées, si elles sont bien collées, qu'il y a un petit habillage, on le voit absolument pas. Donc, là, je retourne, j'ai dit que je prenais à peu près 20 centimètres, donc, là, 20, ben, vous voyez, entre 10 et 20, il y a absolument rien, on parle de 4 dixièmes, 4 dixièmes au diamètre, c'est absolument rien, donc, bon, ben, là, vu que je m'écarte un peu, on va dire que je me rapprocherai pas, et ben, là, je vais pas prendre une 14 et demi, mais je vais prendre une 14, pareil, je suis sûr qu'elle va y aller, je suis sûr qu'elle va rentrer, ça va bien se passer, et, donc, voilà, donc, j'ajoute une 14, et voilà, j'ai mes deux bagues, j'ai mes deux bagues d'habillage qui sont faites, qui sont prises, pardon, qui sont au panier, et on va pouvoir, ben, passer, maintenant, au système de serrage, le système de serrage, donc, en fait, c'est un système de serrage quick lock, donc, je retourne dans mon anglais panier bag, donc, là, je vais aller le rechercher, porte moulinet, porte moulinet, tac, donc, là, je vois accessoires quick lock, c'est exactement ce que je veux, c'est un quick lock, on va faire un système quick lock, donc, je clique dessus, et voilà, donc, les accessoires, donc, il va me falloir d'abord la bague de serrage, donc, voilà, c'est ce petit, c'est le même principe, c'est l'écrou, hein, qu'on a, qu'en fait, on peut mettre dessus des éléments, coller des éléments en liège ou en gris, donc, nous, on va rester sur du, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, gris, black, gold, alors, nous, on va pas mettre du gold, parce que ça fera peut-être trop gold, donc, j'aimais bien le noir de la poignée de présentation, là, donc, bah, je vais prendre du noir, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, en 17, après, il y a des inserts en carbone, qu'on peut mettre dessus, qui s'emboîtent dessus, enfin, voilà, il y a plein de choses, plein d'habillages disponibles, donc, voilà, donc, je prends ma KDPS 16 black, là, voilà, donc, là, des, pareil, présentation, il faut bien lire toutes les présentations, parce que, c'est, il y a plein d'éléments utiles, en fait, qui sont très utiles dedans, voilà, ça s'assemble sur tous les moulinets de taille 16, avant de remplacer la bague de serrage d'origine, et mieux finir l'ensemble, tout y est, donc, voilà, je l'ajoute au panier, hop, je le prends, maintenant, je vais aller chercher, bah, les éléments pour habiller tout ça, voilà, donc, eh bien, j'ai vu que j'étais dans, toujours, accessoires, KDPS, donc, voilà, donc, je retourne à porte moulinets, donc, système quick lock, je vais aller chercher, je vais d'abord, non, je vais prendre le grip, tout de suite, je suis à côté, donc, je vais prendre le grip, donc, en fait, les voilà, les grips, donc, c'est écrit, et grip EVA prévue pour venir parfaitement s'ajuster sur un KDPS, c'est-à-dire qu'il s'emboîte dessus, on va le voir, donc, nous, bah, il y en a plusieurs, donc, là, il y a des plus longs, des plus coups, enfin, des plus ou moins longs, des formes plus ou moins différentes, nous, on va prendre, lequel on va prendre, on va rester un peu sur un truc plastique, on va prendre celui-là, moi, j'aime bien la forme de celui-ci, c'est un grip co, qui a des PS, voilà, et en fait, on voit les montages, donc, il y a possibilité, possibilité, donc, celui-ci, c'est un Matagi, voilà, il y a un exemple de montage, je vais aller voir d'autres, là, on a un classique, bon, je vais prendre le plus classique, la rigueur, puis bon, pareil, il est un petit peu moins cher, poil moins cher, puis, c'est vrai qu'il est un petit peu long, mais je pourrais le recouper éventuellement, si besoin est, ouais, voilà, on va partir là-dessus, le 16, le 17, là, c'est pour un skeleton, skeleton, allez, on va partir sur celui-ci, on va partir sur le 16, là, très bien, vous voyez, un exemple, il y a clairement un exemple de montage, donc, nous, c'est ce qu'on veut réaliser, ce sera peut-être plus court, donc, on pourra recouper, il n'y a pas de souci, on peut recouper à notre guise, donc, je le prends, tac, je l'ajoute au panier, ensuite, je vais aller chercher cette bague, là, parce que nous, on a un peu le même principe de, de montage, donc, je vais aller chercher la bague, alors, la bague, donc, je retourne poignée, bague de finition, je vais retourner dans le, mon road builder de l'année publique, puisque là, j'arrête un peu comme ça, ah, et là, direct, je vois, bague pour KDPS, donc, ce qui nous intéresse aussi, bague pour KDPS, et donc, nous, on a un KDPS 16, et voilà, on y retourne, et voilà, donc, ça, c'est exactement, bague de finition pour KDPS 16, c'est exactement ce qu'il nous faut, donc, vous voyez, tout est écrit, on ne peut pas, il faut vraiment tout lire, tout y est, et je prends, donc, ma bague, couleur et or, et je l'ajoute au panier, et ben, voilà, on va terminer, on va terminer, cette bague, enfin, ce système Quick Lock, là, par une bague, une bague de finition, au niveau, au niveau, enfin, vraiment, la dernière bague de finition, qui va être celle du, qui est au-dessus, en fait, au-dessus de la bague de serrage, donc, j'y retourne, donc, bague de finition, ben, je vais rester dans mon Rotbulteur Republic, pour avoir à peu près les mêmes coloris, parce que j'avais tout outillé, et là, je vais choisir, en fait, les bagues à tenon, et là, même principe, donc, je vais choisir une gold, là, on va avoir le blanc qui est autour, donc là, pareil, il va falloir déterminer le diamètre intérieur, donc là, pareil, je vous conseille de, ben, je vous conseille, je vous conseille de, 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 de choisir, enfin, de, de regarder sur une ancienne canne, ou à peu près, voir à peu près, quelle distance vous voulez faire votre poignet, maintenant, on prendra, pareil, les bagues de finition, on va prendre toujours un peu plus, légèrement supérieur, ne serait-ce que déjà, pour pas carrer le blanc au niveau du serrage, et puis, pour pouvoir jouer sur les positions des éléments, une fois que tout est arrivé à la maison, tout simplement, donc là, moi, on va compter à peu près, une distance de 40, entre le talon, ça me paraît bien, donc là, je regarde ce qui se fait, 40, donc je retourne dans mon blanc, qui est ma chics, le chics, donc je regarde à 40, vous voyez, on est à 11,91, donc là, on va, on va dire, enfin, le diamètre du blanc qui fait 11,91, soit à peu près 12, on va dire, on retourne voir ce qu'il y a, donc là, clairement, il ne faut pas, donc ID, pareil, diamètre intérieur, OD, diamètre extérieur, là, on ne prend pas du 12, quoi, parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de jeu, donc compter un petit peu de jeu, vous voyez, si je prends du 14, ça va me faire un millimètre de chaque côté, enfin, après, vous représentez, alors c'est peut-être un poil juste pour le serrage, moi, voilà, partez là, en fait, si on prend 12, si le diamètre fait 12, et qu'on prend une bague de, mettons, de 15, vous pouvez représenter ça sur un papier, en fait, faire un diamètre 12, ça fait 1,5 au diamètre, c'est-à-dire qu'en fait, il reste 1,5 millimètre, entre le blanc qui est, entre le blanc qui est la bague, sur notre position, ça me paraît bien, 15, 16, enfin, 15, 16 sera bien, oui, même, même s'il reste 2 millimètres, vaut mieux qu'il y ait un peu plus, comme je vous l'expliquais, que pas assez, voilà, moi, clairement, là, je mettrais, moi, je ne m'embête pas, là, je mets une 16, oui, je mets directement une 16, 16, ça me fait, ça me fait 4 millimètres, ça me fait 2 millimètres, de chaque côté, ouais, c'est peut-être, allez, on va trancher, on met une 15, mais franchement, on ne voit pas la différence, mettez une 15, après, c'est pareil, ce sera à vous, il faut faire votre opinion, si vous, quand vous aurez fait plusieurs cannes, enfin, plusieurs cannes, plusieurs montages, là, 15, ça me paraît être un bon compromis, donc, moi, je partirai sur du 15, voilà, je l'ajoute au panier, donc, voilà, pour les éléments de poignée, alors, on se retrouvera, pour un énième et dernier tuto, en fait, sur tout, l'outillage, et les accessoires, en fait, qu'il va falloir, pour assembler une canne, donc, voilà, je vous remercie de votre attention, et puis, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada